Amis, auditeurs, spectateurs, je ne sais pas comment vous appeler, Tatiana, c'est à toi que je m'adresse aujourd'hui. Oui, Tatiana, je voulais te dire, je voulais t'avouer mon amour. Voilà, attention, c'est un amour platonique, un amour intellectuel avant tout, mais quand même, il est dévorant. À chaque fois que j'ai un lien de tes tweets ou que je te vois apparaître dans mon écran, j'ai envie d'aller chanter tes louanges aux quatre coins de la France, d'écrire des poèmes passionnés. Pourquoi pas forger des statues à ta gloire ? Je défendrai ton honneur, Tatiana, contre tous tes ennemis, tous tes adversaires. Il faudra me passer sur le corps, ville traître, à la patrie et au peuple, pour pouvoir atteindre la belle Tatiana. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que Pierre-Yves Rougéron a balancé un tweet. C'est l'appel du jour. Du jour. Attention, demain, ça ne vaudra plus. Ah ben non, c'était déjà hier, donc ça ne vaut plus. Bon, c'était l'appel d'hier. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il nous a dit hier ? Depuis de longs mois en tant qu'artiste, écrivain, journaliste, scientifique, enseignant, juriste, étudiant, économiste de sensibilités diverses, mais réunis par un même attachement à la démocratie. Déjà, il y a un problème. La démocratie, c'est un peu de la merde. D'ailleurs, la démocratie, c'est le règne d'Adouna, t'es au courant ou pas ? Je ne sais pas, mais moi, je ne suis pas trop pour. Ce n'est pas mon obsession, quoi. D'accord ? Nous alertons sur la dérive liberticide que connaît la France. A l'occasion de la contestation nationale contre la réforme des « retreats », une nouvelle étape a été franchie par le pouvoir dans l'emploi de la violence et le détournement des règles de droit. Afin de sortir de cette situation hautement périlleuse pour notre pays et les principes qui le fondent, nous appelons nos compatriotes à poursuivre et à amplifier la mobilisation par toutes les voies légales jusqu'au référendum ou à la dissolution de l'Assemblée Nationale. D'accord. Donc, il faut sauver la démocratie en utilisant les moyens que la démocratie nous autorise. D'accord. La dictature macroniste en suivant les règles de Macron. Si j'ai bien compris. D'accord. On est bon. On est bon. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, qui a signé cette lettre ? Alors, lui, je connais pas. Emmanuel Gave. Guy de... On va tous les dire. Allez. Guy de Lafortel. Alors, je ne sais pas qui est Guy de Lafortel. Emmanuel Gave. Attention. Emmanuel Gave, une journaliste ou, je ne sais pas, une économiste de très très haut niveau qui nous avait révélé l'affaire de la cocaïne de Reconquête. On est encore en train de creuser, mais je pense qu'on va trouver un truc à un moment. D'accord. Régis de Castelnau. Je ne sais pas. Rémi Vatremez. Mike Borowski. Oh, il y a Mike. Oh, il y a Mike. Je suis rassuré. Au début, je... Qu'est-ce que c'est que ces gens... S'il y a Mike, s'il y a le poteau Mike. Bon, personne ne m'a demandé de signer, bizarrement. Comment ça se fait ? Je sais quoi ? Je suis trop un clown, c'est ça ? Je ne suis pas assez connu, les gars. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Combien il a d'abonnés sur YouTube ? Guy de Lafortel. Emmanuel Gave. Combien il a d'abonnés sur YouTube ? Moi, je pèse dans le game. J'exige de signer cette tribune. S'il y a Mike, je veux signer. David Guillon. Pierre-Yves Rougeron. Raphaël Venot. Pierre-Ighté Venon. Clémence. Ouh, Diakova. Une Russe ? Attention. Une agent ? Non, attention, attention. Je ne veux pas signer. Je ne signerai pas pour Poutine. Nicolas Vidal. Valentin Schimmer. Léo Lerocher. Oh, Léo, c'est un poteau. Jonathan Sturel. Gislain Benhessa. Bruno Gassio. Bruno ? Ah oui, c'est éclectique. Anne-Lise Bocquet. Ilan Gabet. Tiffen Pinsol. Didier Maisto. Rémi Tell. Paul Antoine. Martin. Brice Didio. Greg Tabibian. Oh, il y a Greg. Je crois que c'est le mec le plus connu de la liste. En tout cas, dans le YouTube game. Ah non, Bruno Gassio, il est très très connu. Bruno Gassio, il passe à la télé. Il était peut-être du donné, je ne sais pas quoi. Marc Douaillet. Eric Verhagel. Anne-Sophie Chazot. Excusez-moi, les amis, si je prononce mal vos noms. Laurent Ozon. Lolo. Excuse-moi. Je ne suis pas sûr. Il est un peu rigide. Je ne sais pas si je l'appelle Lolo. Je ne sais pas s'il va trop apprécier. C'est un bon Laurent Ozon. Attention. Philippe Devel. Sylvain Durin. Monique Plaza. Myriam Palomba. Ouh, Myriam. Ah, s'il y a Myriam. Oh, là, je veux signer. Ouh, là, vite. Envoyez-moi cette tribune. Je me sens insulté qu'on ne me l'ait pas envoyé, là. S'il y a Myriam, je veux absolument la signer. Collective des 300. Juriste et scientifique. Pourquoi des scientifiques ? C'est quoi ? Il y a des histoires de Kovai, d'Adrénochrome, là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a ? On veut savoir la vérité. À qui s'adresse cette lettre, en vérité ? À Pierre Palemade ? D'accord. Bon. Alors, voilà. En gros, le mouvement, a priori, le mouvement pour les retraites, contre la réforme des retraites, est en train de s'essouffler, a priori, si j'ai bien compris. Je pense qu'en fait, les gens, ils en ont un peu plein le huc d'être pris en sandwich entre les antifas et les flics dans les badifs. Et de voir les antifas, les black blocs, envenimer la situation en jetant des pavés sur les flics. Après, les flics, ils blancent du glace lacrymo, etc. Et ça part en cacahuète. Les gens, ils en ont marre. C'est comme pour les gilets jaunes, quoi, en fait. C'est-à-dire que, bizarrement, les black blocs, sous prétexte de radicalité, généralement, ils essoufflent les trucs. Parce qu'en fait, les gens normaux, c'est pas l'anarchie, leur projet, en fait. Les gens normaux, c'est juste vivre à peu près correctement, quoi. Un petit peu moins d'impôts, c'était les gilets jaunes, c'était un petit peu moins d'impôts. Et à force de black blocs, c'est devenu plus d'impôts. Plus d'impôts pour les riches, pour plus de subventions pour nous et pour nos associations. En gros, c'était plus ou moins ça, quoi, d'accord. Pour plus de RSA, plus de 8-6, et plus de roulé. Si j'ai bien compris, c'était ça, le projet. Alors qu'à la base, c'était des petits artisans, des petits entrepreneurs de province, des petits intépendants qui venaient dire à Paris, non, mais l'essence, ça suffit, on n'arrive plus à rouler, en fait. On aurait essayé le frigo, la voiture, donc voilà. Et c'est devenu plus d'impôts à la fin, alors qu'à la base, c'était pas assez d'impôts. Donc là, c'est les retraites. J'imagine que ça doit gueuler l'international en buvant des 8-6, ça balance des trucs sur les flics. J'ai dit, anarchie, anarchie, ça vandalise, etc. Les Français, c'est pas leur truc, en fait. Donc après, oui, ça s'essouffle, forcément, ça s'essouffle. Surtout qu'en plus, les seuls qui tiennent vraiment le truc, j'imagine que ça doit être des corporations qui ont déjà des régimes de retraite avantageux, qui veulent pas lâcher. On connaît la SNCF, tout ça, RATP, enfin bref, je suis pas trop au courant de ces trucs-là. Parce que moi, j'ai toujours été dans des familles d'indépendants, d'entrepreneurs et tout. Donc nous, les retraites, faut se les faire, d'accord ? Parce que nous, on cotise beaucoup, mais on touche pas beaucoup. Ouais, non, on touche pas beaucoup, non. Ouais, la CMU, c'est pas pour nous. Donc voilà. Donc à priori, ça s'essouffle. Et à priori, il faudrait, voilà, il faut signer des pétitions pour que ça reparte. C'est vrai que les pétitions, c'est extrêmement efficace, les gars. Moi, je trouve que les pétitions, c'est vraiment la solution. Je veux dire, on l'a vu ça avec la... Comment ça s'appelait, là ? La manif pour tous, contre le mariage pour tous. Ils ont réuni, crois, 700 000 signatures, les gars. Ils étaient vénères. Ils ont défilé un million sur les champs. Ils ont fait 700 000 signatures. Ils ont amené ça dans des gros cartons à la préfecture ou je ne sais où. Il y a un Fenwick qui est arrivé. Il a pris les cartons et les a mis au feu directement. Oui, parce qu'en fait, à priori, les gauchistes, ils disent qu'il n'y a que la violence qui peut faire changer les choses. Alors, je vous explique un truc, les gauchistes. Quand on utilise la violence comme moyen de résolution d'un conflit, il y a une seule règle, c'est d'être prêt à toujours escalader plus que l'adversaire. En gros, être prêt à aller jusqu'au bout de la violence. C'est-à-dire son sacrifice ou le sacrifice de l'adversaire, d'accord ? Enfin, le sacrifice, c'est un volontaire, d'accord ? A priori, non. A priori, vous êtes des petits bobos. Je veux dire, voilà. Il y a l'héritage de papa qui arrive dans 10 ans. La révolution, ça va 5 minutes, d'accord ? L'anarchie, le communisme, ça va 5 minutes. Je veux dire, start-up nation quand même avant tout. On finit son école de commerce. On finit son master en genre, etc. Après, on va rebrandir la boîte de papa. On va avoir une petite association avec le soutien de Tonton qui est à la mairie ou à la préfecture ou je ne sais où, à la région. Ok, on jette quelques pavés, mais sous les pavés, la plage quand même, hein ? D'accord ? Bon, bref, pour moi, c'est une énorme bouffonnerie tout ça. Je veux dire, si la France avait dû se relever, ça aurait été fait depuis longtemps, d'accord ? Je pense que la France est en train d'agoniser. On voit la France agoniser. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire, en vérité. En plus, le peuple est divisé. Enfin, ce qui reste du peuple est absolument divisé. D'ailleurs, on voit bien que dans les manifs, il y a les gauchistes, mais il n'y a pas leurs petits protégés. C'est très monochrome, les manifs. Elles sont très, très monochromes. Ils ont, en fait, il devrait y avoir trois Frances, en fait. La France qui vote Marine Le Pen. La France qui vote Mélenchon. Bon, pas les macronistes, mais il devrait aussi y avoir la France des banlieues. Alors, la France des banlieues, elle n'est pas là du tout. Et la France qui vote Marine Le Pen. Les gauchistes se sont évertués à la virer pendant les Gilets jaunes. Donc, il ne reste que les mecs qui votent Mélenchon. Et là, a priori, il y a des mecs, on va dire, des populistes. On ne va pas se mentir. Cette pétition, c'est des populistes. Des populistes un peu de tous les bords. On va dire un peu anti-système. C'est un petit peu informe comme truc, mais on voit le truc. Complotistos, il y a un peu de complotisme, il y a un peu de, pas des identaires, anti-immigrationnistes. Enfin, bref. Je ne sais pas autour de quoi. Peut-être la détestation de Macron. Voilà. Si Macron n'est pas gentil. Voilà. Combien ont appelé à voter Macron dans cette tribune ? Peu, je pense. Honnêtement, je pense que ça ne va pas jusque là. Mais voilà. Parce qu'en fait, ils demandent à des gens qu'on appelait à voter Macron, c'est-à-dire les manifestants, de se remobiliser. En fait, ils appellent les gens qui n'ont pas voté Macron, parce que c'est eux qui ne sont pas dans les manifs, à rejoindre ceux qui ont voté Macron par détestation des premiers. C'est-à-dire que si ceux qui sont en train de faire la révolution... Attendez, je vais essayer d'être clair. C'est-à-dire que ceux qui sont en train de faire la révolution contre Macron, enfin, qui sont en train de s'essouffler, mais ceux qui jettent les cailloux sur Macron en ce moment, enfin, sur les policiers qui représentent Macron en ce moment, c'est les mêmes qu'on dit « Non, il faut voter Macron pour faire le barrage à la haine ! » Et maintenant, ils disent « Ouais, les haineux, venez avec nous pour combattre Macron ! » Ben non, démerde-toi, en fait. Démerdez-vous, les gars, ça suffit. Ça suffit, ça suffit. Surtout qu'en plus, une fois qu'on vient, vous nous tapez dessus. C'est d'un côté, on se fait taper par les gauchistes et de l'autre côté, on se fait taper par les flics. Donc ça suffit, non, non, vous débrouillez-vous, les copains. Ça va très bien se passer. Et puis vous allez travailler un petit peu, ça va pas vous faire de mal. En fait, le problème de travailler deux ans de plus, c'est si t'as un taf de merde. A priori, vous adorez vos boulots dans l'associatif, je sais pas quoi, l'administration, le fonctionnariat, je sais pas quoi, vous adorez ça. Donc, je veux dire, un petit master de genre. Normalement, c'est un métier passionnant qu'il y a derrière. Bon, allez. Donc du coup, Tatiana, pour en arriver à Tatiana, excusez-moi, c'est un petit peu long, mais j'en ai gros. J'en ai un petit peu gros, quand même. Donc, Tatiana, Tatiana, qu'est-ce qu'elle a dit ? Donc, quelqu'un lui a dit « Tatiana, Tatiana, en tant que confuse en chef. Oui, parce que c'est une grosse confuse, Tatiana. Tu dois t'exprimer. Et elle s'est exprimée. Au risque de déplaire, je pense que c'est à la fois indigent et prétentieux. C'est-à-dire, ça sert à rien, et ça se la raconte. Oui, je parle au 80QI. J'ai refusé de le signer, car je ne vois pas au nom de quoi j'appellerais le peuple français à aller perdre un oeil en se mobilisant, qui plus est, à la fin d'un mouvement qui n'a pas eu besoin d'intellectuel pour s'exprimer, du haut d'une posture d'intellectuel dont l'importance est clairement surévaluée, et ce, pour aucun objectif clair ni but précis. » Elle est très dure, mais elle a raison. Elle a raison. Le vrai, c'est souvent dans le dur. « J'en pense que ça ressemble à une tribune d'intellectuels de gauche qui s'estime très important parce qu'ils publient un appel vide de contenu alors qu'ils n'ont rien à dire ni à proposer. Et dont le décalage avec la réalité me semble d'autant plus grave que le pays est dans une situation catastrophique. Voilà ce que j'en pense. Vous êtes plusieurs à m'avoir posé la question, alors j'y réponds en toute honnêteté, consciente que ça ne va pas forcément plaire, y compris à certains analystes dont je respecte et j'estime pourtant les engagements. Mais je ne sais pas faire autrement que dire les choses franchement, en particulier quand ça n'implique pas ma petite personne, mais la France, ainsi que la vie et la sécurité des Français qui n'ont pas besoin que des intellectuels leur disent depuis leur salon quoi faire. Elle a dit les termes ou on ne l'a pas dit les termes, Tatiana ? Elle a dit les termes. Elle a dit les termes, Tatiana. Voilà. Donc Tatiana, c'est notre queen. Voilà. Tatiana, c'est ma queen. Et je suis prêt à devenir son chevalier servant et à la défendre de mon corps, à donner ma vie. Non, peut-être pas ma vie, mais à me prendre quelques griffures et quelques pinçages de joues pour elle. Voilà. Alors si un jour, tu as besoin d'une garde rapprochée, Tatiana, je mets mes croquettes à ton service. Voilà. Bien que tu sois de gauche. Car moi, il y a un seul truc qui respecte plus que mes idées politiques, enfin que les gens qui portent mes idées politiques, parce que ce n'est pas facile de porter mes idées politiques, c'est les gens qui portent leurs balls. Et tu as beau être une petite roquine d'un mètre cinquante, et bien tu portes tes énormes balls et ça, ça fait super plaisir. Tes ovaires, tes ovaires, tes ovaires, tes ovaires. Tu as d'énormes ovaires. Soyeux. Et je suis sûr très énergique. Bon, allez. Je vous embrasse. Je vous fais un bisou. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Et gloire à Tatiana, à notre reine, notre queen. Abonnez-vous, mettez un pouce, un like. Ciao !